Musique de générique Et blond Pourquoi tu es blond Non ça doit être des reflets Et on se retrouve avec Sarah Alias Janine Bonjour Non non les tiens ils font peur Ils sont énormes Et je n'aime pas les gros yeux Voilà C'est une attaque de Pokémon assez flippante Ah bah tu peux arrêter Ça y est Je t'ai trouvé je t'ai dit c'est bon arrête Maintenant laisse-la tranquille Et laisse-moi tranquille aussi Il y a une mouche qui tourne autour là Ça y est c'est pas fini toi Non je m'en fous du lait de vache Je veux parler à Corinne C'est moi C'est Chris Merigold qui m'envoie Dieu Quel cauchemar atroce J'étais censée rêver l'histoire de cette maison Au lieu de quoi J'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger Oui oui bah habitoire Je sais que ça parait idiot mais Dans le rêve c'était Tellement réel Et pas drôle du tout C'était l'oeuvre d'un sélicole Qui faisait croire aux gens que la maison était hantée Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves Ah mais si tu dis Elle va dire au banquier que c'est le sélicole Si tu veux Ah voilà Elle m'a bouffé les mots de la bouche Et pas que les mots Euh oui bah voilà Je vais te faire rêver de trucs un peu plus gentils Alors On va devoir aller Ah j'arrête pas de me casser la gueule dans ces escaliers Mal foutu hein Pourquoi ils continuent à rigoler Sarah tu te calmes Elle est où la sortie ? Elle est là Salut Santé tu peux te casser Allez ciao Corine sortir Mais elle a refusé de me parler Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Alors Euh Je sais Non 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 Je veux pas dire que Que je sais pourquoi Un démon s'était emparé de Corine J'ai réussi à la libérer Mais la maison demeure hantée Corine a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui Effroyable A priori Bien qu'elle ait refusé d'en parler Personne ne doit emménager ici Ah T'es dingue hein Enfin Je ne suis pas sur la paille pour autant En même temps t'es banquier mec Calme le tour Ah bah voilà C'est pas une grosse perte Non mais ça tu l'as déjà dit Alors Rencontrer Corinne à l'esturgeon doré Est-ce que c'est loin l'esturgeon doré ? Non ça va C'est pas très loin Donc on va y aller à pied Pousse-toi Individu louche Allez on court On court De toute façon on a que ça à faire dans cette ville Ouah le mec Le mec il est à poil Zubire du petit bâtard Qu'il s'y fout à poil Mais pourquoi t'es à poil Regardez moi ce tatouage Ce magnifique tatouage En fait il veut se la péter le gars Avec un putain d'hippocamme sur le dos Très moche Je sais quand même Je sais toujours pas pourquoi t'es à poil Alors c'est par là On y est presque On est à côté Voilà c'est dans cette maison Je sais pas Une catin dans sa maison Mais Corinne c'est une catin en fait Et c'est pour ça qu'elle habille comme ça Ok très bien Ah non mais non c'est un bar en fait Ou un hôtel Je sais pas Elle est pas là Elle doit être en bas Ça doit être côté pour descendre Allez hop là On descend Ah ou en haut En bas ou en haut En bas En haut Sur un mini carte C'est dit en haut Alors on va en haut Non mais haut Ah ça doit être sa chambre Hello Direct une chambre d'hôtel La porte qui se ferme tout seule Là ça fait peur C'est ici que je rêve Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance Et encore moins participé Ah parce qu'elle va rêver de où elle est en fait Mais nous devons d'abord sceller un accord Je pose des questions Et vous y répondez Il importe que vous soyez sincère Laissez votre coeur répondre Oh allons-y Commençons Tout d'abord Racontez-moi un souvenir Concernant cette femme Dans quel but Faites je vous prie Il me faut le souvenir le plus fort Le plus complet Concernant Siri Elle se nomme Siri Alors La première rencontre On s'en fout Une fois que je vais sauver la vie Le mec Putain Putain d'égocentrique Ouais une fois que je vais sauver la vie C'est le Le souvenir le plus fort que j'ai avec elle Quoi ? Elle était présente ? Quand je suis mort ? Ah vas-y je mets ça C'était C'était Arrive La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever Les tensions étaient encore palpables Pour d'obscures raisons la ville fut le théâtre démeutracial J'ai voulu réagir mais On ne peut rien contre une foule déchaînée Un gamin armé d'une fourche Il me l'a planté dans le ventre Il n'est faire ce morel aussi C'est la dernière fois que je l'ai vue Ah c'est là où on l'a vue d'accord Un autre souvenir peut-être ? Attends moi Oui Oui Il y a autre chose Vas-y on va tout lui dire Ne dites que ce que vous souhaitez nous révéler Ouais ouais mais moi je veux tout révéler là La première rencontre je veux tout savoir J'ai accepté un travail Et rempli ma mission Pour ma récompense j'ai invoqué le droit de surprise Le droit de surprise J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin Des années plus tard en forêt de Broquilone Je suis tombé sur une gamine J'ignorais qui elle était Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs Et la garder à jamais Mais l'eau de Broquilone n'a eu aucun effet sur elle Ciri a quitté Broquilone avec moi Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère Mais déjà je me sentais liée à elle Par le destin ? Par davantage Tu ne le considères pas comme ta fille ? Ouais 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 vas-y oui Allez hop là on dévoile tout là ça y est Inutile de se presser Nous avons le temps Ouais enfin pas tant que ça Ça fait 7 minutes déjà Je crois qu'on l'a déjà vu ça Mais mon plus vif souvenir C'est ce jour où je l'ai vu sortir de sa chambre En robe Et déclarer qu'elle était indisposée Je suis alors que Ciri devenait femme What ? Chose inévitable Je me suis senti perdu Je vois Souhaitez-vous me dire autre chose ? Ah regarde le... Oui 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 allez hop Continue allez raconte tout Une fois je vais sauver la vie Allez Vas-y Et tu ne l'as pas déjà dit ? Ciri sa fille pour la première fois Ah d'accord Nous étions séparés La savait en danger J'ai lévé d'elle à maintes reprises Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig Partie dans l'intention de libérer Yen Elle s'était fait capturer On voulait lui faire du mal Bah dis-moi Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri Dans un escalier Rendu glissant par le sang versé Pour la première fois Elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame Qui lui ordonnait de ne jamais réessayer Bon ça y est ? Ah le mec il se lève ça y est il est chaud là Selon vous La jeune femme a des pouvoirs Dites-moi en plus Deux cents anciens ? Mais j'en sais rien moi Elle a eu du mal à contrôler ses pouvoirs Franchement je sais pas c'est qui Ciri moi personnellement Ineffer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires Ciri a détruit une branche Près du temple où elle logeait Ça l'a beaucoup contrarié Mais ce n'était qu'une vieille grange Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs Je doute qu'elle les contrôle pleinement encore aujourd'hui Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non 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 Allez Venons-en au fait là Oui allez bouge ton cul Ah J'aime bien quand on me dit ça Oh calme toi La meuf elle met les jambes comme ça là Ses jambes nues Ouais il y a une efferre avec ça Elle n'était pas à Novigrad Tris était là mais Ciri n'a pas réussi à la trouver Jaskier peut-être Il s'adore Non j'ai pas dit Jaskier moi Ah ouais d'accord elle fait du tricot en attendant Genre je m'en bats les couilles Vas-y je vais dire n'importe quoi Pendant ce temps moi je fais mon pull Ça se vend assez cher D'accord What ? C'est Jaskier ça ? Bah alors C'est le merle bleu de Life is Fang Bah il est noir Quel mec il est contrarié par un oiseau Bon qu'est-ce que je fous ici What the fuck Non non je suis dans les égouts Ok J'ai rien compris Ça m'a servi à quoi au juste Au début J'ai rêvé d'une hirondelle Après ça j'ai enchaîné les cauchemars Il arrive que les rêves se multiplient Qu'ils montrent le passé autant que l'avenir L'hirondelle Elle symbolise Ciri Il a contacté Jaskier Je ne le savais pas en vie Ah bah voilà il va falloir chercher Jaskier J'ai entendu parler de lui Il aurait hérité du thym et romarin Je veux Bon allez merci pour votre aide Allez je me barre Je vais chercher Jaskier Puissiez vous retrouver Ciri Mais je vais la retrouver Oui Par contre arrête de faire des apparitions comme ça Avec tes cheveux et ton corps entier Parce que c'est flippant quand même Donc Allez allons au thym et au romarin Moi je pousse tout le monde Bah ouais mais écoute T'es en plein milieu Hop Le thym et qu'est ce qu'il se passe Quoi c'est parce que j'ai poussé les gens Ouais d'accord Ah les mecs Comme ils essayent de graviter Ah et toi non T'es deg Quel mytho ce Gérald C'est fait pour aider les gens dans le besoin C'est vrai ? Ouais mais En échange une contribution Donc du coup Je vous donne 25 Vous me donnez 50 Ça va ? Non moi je suis radar Vas-y laissez-moi passer Oh là ça y est les gars Oh mais les mecs ils sont complètement bourrés Allez dégagez Oh simple Là tu te dégages ? Allez ciao Je reçois d'ordre de personne Et j'ai pas peur d'apprendre les bonnes manières Un sorceleur Allez combat à Manu Oh moi je me barre Hey Gutsch ! Je peux pas me barrer ? Bon bah c'est pas grave Allez viens là Yvronne Bah il a pas l'air très fort Alors on va l'enchaîner jusqu'à qu'il cède Voilà Aïe 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 Raté Bon vas-y tu m'as gavé là Allez HF Tiens dans ta gueule Allez hop dans ta gueule Voilà Allez ça y est Yvronne il est mort Ah non il est pas mort Il est juste Assommé Voilà Maintenant donne moi 25 De thunes Non ? Alors le temps et le romarin Où se situe-t-il là ? Où se situe-t-il là ? C'est là-bas Oh c'est assez long hein C'est relou Mais bon on va y aller à pied Oui Déjà on essaye de passer la lumière Ça sera déjà bien Et lui aussi il est en caleçon Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous en caleçon ? Mais les mecs vous avez perdu vos pantalons là ? Mais mettez vos pantalons C'est dégueulasse Y'a des enfants dans la rue Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi que... Pourquoi j'ai une masse ? What ? Ok j'ai une masse moi Attendez y'a un gros bug là What the fuck ? Je me bats avec une massue Mais j'ai pas pris de massue moi C'est n'importe quoi ? Mais c'est n'importe quoi ! Et le jeu a carrément pété un câble D'où j'ai une masse T'es sérieux là ? C'est ça que je veux moi ? C'est ça ? C'est celle-là ? C'est n'importe quoi le truc Il est complètement pété un Et il est à la ramasse le jeu Bon C'est pas très grave On a tué les voyous Qui se baladaient dans la ville Non sans blague Mais il pleut déjà Mais t'es sérieux ? Ce mec Bon alors c'est où ? Allons-y Voilà Allez la catin t'es à poil Rentre chez toi Là il pleut Non non C'est de la pluie là C'est pas du vent J'ai kiffé des blagues C'est ici Elle est où l'entrée ? Elle est là Ah mais ouvre Hé oh S'il vous plaît Toc toc Entrez Non c'est à vous de me dire entrer C'est pas à moi Peut-être une entrée par là Ah bah oui Il y a une entrée par là Où ça se bat un peu là La prochaine fois Je vous enfonce les jambes dans le cul Jusqu'à les voir ressortir Ça doit faire mal quand même Le mec c'est un coq Tu tombes à pic comme toujours Et c'est qui ? C'est un Un Zoltan Qui était ce type ? De la vermine locale Je m'absente à un moment Et voilà qui se croit chez eux Et ils reviennent C'est sérieux là ? Non rien à foutre ici Donne un coup de main Ouais bien sûr Bien sûr Avec jo Avec jo Non avec jo Avec plaisir C'est malade moi Je vous défonce à main nulle Pas d'épée Mais non Je vais donner un coup de poing Tu rigoles Je vais pas le tuer avec un coup de poing Allez viens là Vagabond Ils sont niveau 5 Donc il n'y a pas trop de difficulté Voilà Allez c'est bon Carme la porte Ouais Bon Qu'est-ce qu'il fout de chez toi Déjà Salut Zoltan Tu es en pleine forme En fait aller C'est Zoltan le punk Hier il ne reste plus Une goutte d'hydromel de maac Mais je me rattrape Sur la bière rédanienne Et toi T'as l'air soucieux et épuisé Tu vois bien Non ça va J'ai pas dormi depuis Je sais pas quoi Ah mais en fait Si j'ai dormi il n'y a pas longtemps Puisque j'ai rêvé Voilà je dis Da merde Allez je cherche Siri Je sais qu'elle est venue A Novigrad Elle y est peut-être encore Mais c'est pas C'est pas Zoltan Qu'on cherchait Merde alors Je sais même pas si je la reconnais T'avais combien de temps 6 7 ans Ah oui C'est sûr que c'est plus une gamine Maintenant C'est caché sans doute Je crois qu'elle a des ennuis Tu l'as vue en rêve Oui What ? Comment il sait lui ? Oh c'est pas bon ça Non pas bon du tout Mais je sais qu'elle est venue ici Pour voir Jaskier Dans ce cas On a un petit problème Allez évidemment Des problèmes Toujours Des problèmes Il peut pas y avoir Jaskier Dans la maison Comme ça on arrive On dit Ah salut Jaskier Tu sais où est Siri Il me fait Ah ouais elle est là Regarde Et hop là c'est fini Mais non Il y a un problème Jaskier n'est pas là Où est Jaskier ? Ça j'aimerais bien le savoir Il pourrait peut-être m'expliquer Ce qui se passe ici Le taverne T'as un ramor Derrière toi Moi qui rêvais d'un bon gigot Et d'une panne de bière Je suis tombé dans un merdier Pas possible Le Jaskier La taverne remplie de sous lard Un agent plein brouillard Ah c'est une taverne ça ? T'es sérieux là ? D'accord Donc ça c'est une taverne Ah ouais mais elle est en pita zeta La taverne Tout de cassé Les sous lard Ils sont là Ils finissent Qu'est-ce que c'est que ça ? Je plonge dans une insondable extase Enivrée par ton hectare Tes doigts agiles Font vibrer les cordes de mon âme C'est beau Donc ça c'est un livre On le lira la prochaine fois Parce que c'est déjà la fin de l'épisode Et oui messieurs C'est déjà la fin de l'épisode Merci à tous de m'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner A laisser un pouce bleu Oui pas vert Parce que le verre c'était avant Mais ça Mais ça c'est pas avant L'avant c'était mieux d'ailleurs N'importe quoi Bah merci à tous Bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz